À la petite école, lorsqu'on nous enseignait l'histoire, je dis bien au passé, on nous enseignait l'histoire, on parlait de ces messieurs les Sulpiciens, grands propriétaires terriens de cette belle île de Montréal, et les responsables étaient cette congrégation des Sulpiciens, où je me trouve encore de nos jours et je foule ce plancher, ce sol qui date, croyez-le au nom, de 1685. Pourquoi cette folle aventure des quatre Sulpiciens qui vont arriver ici en 1657, donc après M. de Maisonneuve et son groupe? C'est à cause, encore une fois, de ce personnage audacieux et fort dynamique, Jean-Jacques Ollier, qui s'accroche à l'idée d'évangéliser les Premières Nations. Il venait juste de fonder à Paris la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, et déjà, je vous ai énuméré, dans un volet antérieur, les Premières Missions, et Marc Lacazze, notre archéviste, vous en a énuméré plusieurs un peu partout, au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Alors, on parlait donc aussi de ces gens qui avaient cette idée idéaliste, mais ils ont suscité la controverse en France. Il y en a qui disaient « Mais ça n'a pas de sens d'aller évangéliser les Indiens dans un territoire perdu, restez-donc ici, grossissez-donc à nous ». C'étaient les objecteurs de conscience de vue de temps. Alors, on disait « Après tout, M. de Bézonneuvela est en train de faire grossir la petite colonie qui ne grossissait pas. Ce sont des gens de la Bourdieu, des travailleurs avec jambes, etc. Ce sont ces Canadiens qui sont déjà là. Ils ont déjà la foi catholique. Ont-ils besoin d'être convertis par nous autres? Ils n'ont qu'à suivre la loi de la nature, le respect du bien et du mal, et ça suffira. Mais la réplique de ces idéalistes va être formidable. Ils vont dire « Dans ce cas-là, dans ces conditions, puisque vous ne voulez pas qu'on aille en Amérique, en Nouvelle-France, les apôtres auraient dû dire la même chose de nous, les Européens et des autres. La charité doit être universelle et c'est pourquoi on veut aller là-bas. Oui, on veut aller là-bas parce qu'on veut fonder un foyer de l'humanité où la fraternité va exister avec ces âmes à amener dans nos rangs ces gens à convertir. Alors, au début, avant la naissance de Montréal, il y aura les récollets, comme je l'ai déjà dit, arrivés ici en 1615. Donc, encore une fois, avant Maisonneur, et après, ces récollets vont être très actifs, eux autres aussi. Ils vont prendre en charge des paroisses à Trois-Livières, à Ville-Marie. Le souvenir de leur passage a donné son nom, notamment à un rapide, sur la Lisière des Prairies. Et ce sont là les récollets. Et les récollets ont leur présence toponimique-là, avec un arrondissement, même pour la ville de Montréal, Onsic, qui était Onsic. C'était le guide de ce récollet qui va mourir, qui s'appelait Nicolas Vielle. Il arrivait d'un voyage au pays des Hurons, en Huronie. Toujours est-il, c'est pour ça qu'on voit le nom de nos jours du saut au récollet. Alors, ces missionnaires étaient bien avant l'arrivée, donc, de Maisonneuve et de Jeanne-Mans. Et un autre bonhomme extraordinaire qui va assurer l'existence et la fondation de cette ville, et avec abdégation, c'est Jean-Jacques Ollier, encore une fois, dont le nom est un répandu et connu. C'est le fondateur des Sulpitiens. Ne l'oublions pas. Mais, cette phrase est extraordinaire, encore une fois, pour parler de l'exploitation, de la conversion des armes perdues des païens. Il va dire, notre projet n'a absolument rien, rien, rien de mercantiliste. On n'est pas des affairistes. On va là pour grossir les rangs des chrétiens. Donc, même si l'économie de base commence à être le commerce, si on veut, de la fourrure à prendre de l'ampleur, nous, c'est des armes que l'on veut convertir et les amener dans nos rangs bien avant l'acquisition des fourrures, qui va mener tranquillement, pas vite, à déclasser le titre de Ville-Marie, mais ça, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard.